Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un maquillage spécial You Are Cosmetics. Alors voilà, je voulais absolument vous faire un make-up avec les produits que j'ai reçus et certains que j'ai acheté lors de ma dernière commande. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite par appliquer mon fond de teint. Alors je vous remettrai les références et les teintes en barre d'infos. Ensuite je viens appliquer mon anti-cerne de chez Sergio Alvarez. Donc ça c'est un anti-cerne que j'avais reçu et je le trouve excellent. Je l'applique avec mon Beauty Blender comme pour le fond de teint. Il apporte pas mal de couvrance et surtout un côté lumineux au regard. Je viens ensuite appliquer la poudre libre haute définition avec le Kabuki. Donc c'est une poudre qui vient fixer et matifier votre teint. Et elle a également un aspect flûteur au niveau de corps et qui affine également le grain de peau. Ensuite je viens redessiner mes sourcils avec ce crayon que j'aime énormément. Il est super pigmenté, il tient très très bien. Vous pouvez l'estomper, il y a vraiment un effet hyper naturel. Je viens ensuite travailler mon teint avec cette palette que j'avais reçue de la marque. Je la trouve vraiment géniale, vous êtes plusieurs à l'aimer beaucoup également. Je viens tout d'abord appliquer le bronzer au niveau du creux des joues que je vais remonter au niveau des tempes et du front, simplement au niveau de la racine des cheveux. Ensuite je viens travailler mes zones de lumière. Donc j'utilise la poudre la plus claire qui est légèrement teintée, mais très légèrement. Qui va tout simplement venir faire ressortir mes zones de lumière et en éclaircissant légèrement les zones où j'applique ceci. Ensuite je vais utiliser ma jolie palette que j'avais également reçue de la marque. Donc c'est une palette de blush qui sont extrêmement pigmentées comme vous pouvez le voir. Donc allez-y vraiment tout doucement. Je viens également estomper avec le Kabuki pour avoir un effet un petit peu plus naturel. Et je viens utiliser également l'highlighter avec un pinceau éventail. Donc c'est un highlighter qui est assez discret mais qui capte très bien la lumière. On passe ensuite au make-up des yeux. Je viens utiliser cette jolie palette. Alors je viens tout d'abord prendre le fard un petit peu marron cuivré. C'est une très jolie couleur que j'applique au pinceau. N'hésitez pas à les humidifier si vous voulez un côté un petit peu plus métallique qui sont très très simples à estomper. Ça c'est vraiment génial. Donc ensuite je viens appliquer le fard Kaki au niveau du point externe de mon oeil. Donc là vous variez suivant l'intensité bien sûr que vous désirez. Pour intensifier le maquillage et donner un petit effet fumé, charbonneux, je viens appliquer le noir au niveau des rats de cils tout en estompant la matière. Donc c'est un noir qui n'est pas très très bien pigmenté. Mais voilà, ça fait son petit effet assez discret si vous aimez les maquillages un petit peu plus légers au niveau des rats de cils. Avec les fards noirs, celui-ci est très bien. J'en applique également en rats de cils. Et je viens appliquer le fard Champagne au niveau du coin interne en touche lumière. Ensuite, mascara. Donc ici c'est un mascara de chez Estée Lauder. Je vous renoterai la référence. Et j'en applique bien sûr de bonne bouche. On passe ensuite aux lèvres. Alors j'ai reçu donc ce duo crayon et rouge à lèvres. Donc c'est le seul produit lèvres que j'ai de la marque. Donc peut-être que vous n'allez pas forcément aimer porter des lèvres aussi colorées. Donc bien sûr avec ce maquillage, vous pouvez porter quelque chose de plus nude. Mais également colorées. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu le rendu. Vraiment très très bien. Le crayon et le rouge à lèvres sont super crémeux, super pigmentés. Ils ont une excellente tenue. Je vous les recommande. Et la petite touche finale pour ce make-up, c'est bien sûr de venir le fixer. Donc je vais utiliser ici la brume hydraliste de chez Thiadermine. J'avais reçu la gamme. Et cette brume, je l'aime énormément pour fixer le make-up. Elle hydrate, elle enlève le côté trop poudré du make-up. Et ça donne un effet hyper lumineux sur la peau. J'espère que ce make-up vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !